16h20, c'est Virgile sur M. Passez une belle fin de journée, vous êtes sur M. Et tout de suite, le moment est venu de plonger dans un voyage intérieur, de bien-être, de flexibilité et de paix intérieure. On explore les postures, la respiration et la méditation. Le but, prendre soin de notre santé physique et mentale. Voici un peu les bienfaits du yoga. Pour cela, il existe l'appartement yoga à Lausanne, un concept créé de toutes pièces par une passionnée. C'est Andréla Muller qui est avec nous ce soir. Bonsoir Andréa. Bonsoir Virgile. On est très heureux de vous accueillir. Alors Andréa, vous êtes passionnée de yoga depuis des années. Vous l'enseignez maintenant depuis cinq ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire votre métier ? Alors, plusieurs opportunités qui sont présentées à moi. J'en ai saisi une ou deux. On peut parler d'alignement. Petit à petit, les choses sont mises en place. Et puis, c'est vraiment une passion pour moi de transmettre cette... Savoir, ces connaissances. Exactement, aux gens pour aider un peu les gens à déconnecter. Vous avez ouvert votre propre studio en avril l'année dernière. Vous êtes encore un peu tout jeune. C'est tout nouveau. Quels sont les différents types de cours de yoga que vous proposez dans toute l'année ? Alors justement, on a du hatha, on a du vinyasa, des cours de pilates, des cours de renforcement musculaire. C'est aussi très important parce que dans le yoga, on développe la souplesse, mais il faut aussi avoir une structure musculaire saine. On a aussi du yin yoga. On vient travailler plutôt nos tissus mou, nos tissus conjonctifs. Puis, dans les retraites, dans certaines pratiques, j'offre aussi du yoga nidra. Il y a aussi des ateliers sonores. Ça consiste en quoi, les ateliers sonores ? Alors, c'est un mélange de yin, de poésie, de bain sonore. Alors, on pourrait prendre un bain dans une baignoire avec de l'eau. Là, on est couché sur le sol. Oh là là, ça, c'est le must, ça ! Ça, c'est une grande relaxation, un apaisement. Ça laisse le système nerveux se reposer. On est bercé par plusieurs instruments, des bols tibétains, plein de choses comme ça. Vous avez des baignoires dans l'appartement et les clients se détendent. On est sur le sol et on est baigné par ce son, en fait. Ah oui, on n'est pas dans une baignoire avec de l'eau. D'accord, c'est juste imagé, très bien. Exactement. Alors, votre objectif, avant tout, c'est promouvoir la santé physique et mentale de vos clients. En quoi le yoga participe à la bonne santé physique et mentale ? Alors, yoga, ça veut dire l'union entre le corps et l'esprit. Souvent, on vit d'une manière un peu dissociée entre les deux. Donc, grâce au yoga et des différentes pratiques qu'on propose, on peut vraiment venir déjà ouvrir le corps, créer de l'espace. La respiration aussi, ça permet de créer de l'espace à l'intérieur. Puis au moment où on crée de l'espace, comme tout, ça amène d'autres choses. Ça demande vraiment beaucoup de concentration aussi, puis y croire. Oui, exactement. Ça ouvre des portes. On peut venir un peu comme ça, juste pour la pratique physique, en disant, je vais me faire du bien, je vais aller faire du sport. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le yoga déjà au début comme un sport. Puis peut-être, ça ouvre une petite porte. Puis on découvre d'autres choses sur d'autres plans après. Andrea, on peut lire sur votre site que vous êtes convaincue que l'on peut aligner de plus en plus son expérience extérieure avec son être intérieur. Ça veut dire quoi ? En yoga, on parle beaucoup d'alignement. En fait, au moment où on vient trouver un peu un équilibre entre toutes nos différentes personnalités, si on peut dire, comme ça, notre corps physique, notre corps pranique avec la respiration, mentale, émotionnelle, énergétique. On vient tout d'un coup, comme ça, aligner nos pensées, nos paroles, nos actes. Puis on vient aligner un peu ce qui se passe aussi à l'extérieur, dans notre vie, notre interaction avec les gens autour de nous tous les jours. Quel est le profil des personnes qui sollicitent vos services ? Alors, il y a un peu de tout, principalement quand même des femmes, mais on a des hommes au studio. Des adultes, principalement ? Oui, toutes les classes d'âge. Des gens très en forme, qui ont une très belle pratique physique. D'autres gens moins en forme, physiquement, mentalement, puis qui viennent juste pour trouver un peu d'apaisement. Les cours sont ouverts à tous, aux enfants également, par exemple ? Alors, enfants, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas de cours sur le planning pour enfants, mais on a la possibilité d'organiser des ateliers avec une professeure qui est spécialisée justement dans l'enseignement aux enfants, qui est beaucoup plus ludique. Et sur le yoga, il y a beaucoup de noms d'animaux, le crocodile, le lapin, le chameau. Donc, du coup, pour les enfants, ça devient ludique et puis on peut amener ça à la jeunesse. Ça fait moins d'un an que vous existez, donc en centre-ville de Lausanne. Est-ce qu'il y a encore des projets pour la suite ? Alors, projets, oui, faire développer la vie au studio. Et puis moi, je suis en formation permanente. Il y a toujours des choses à apprendre. Pour pouvoir après partager ça avec les personnes, c'est un peu une passion. Alors voilà, après les fêtes et surtout avec la reprise, on est tous un petit peu friands de détente, d'accentuer son bien-être. Alors, toutes les infos, la programmation, le planning, ça se trouve sur votre site internet, l'appartement.yoga. Merci, en tout cas, Andréa Muller, responsable de l'appartement Yoga à Lausanne, d'avoir été avec nous, de nous avoir détendu pendant quelques minutes avec cette musique. Avec plaisir. Et puis, on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci, Virgile. À très bientôt. À bientôt.